N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Comment limiter les pêtes sur un isbeth ? Bonjour, je vais vous présenter une nouvelle méthode sur le pari sportif sur un isbeth. Cette méthode va nous permettre de limiter les pêtes. De rentabiliser notre gain. Mais avant ça, si c'est la première fois que vous arrivez sur ma page YouTube, n'hésitez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos. Comme je le disais tantôt, malgré des études que nous avons amené, j'ai vu qu'on peut limiter les pêtes en pariant sur un isbeth. Et cette fois-ci, nous avons choisi, nous avons choisi l'option football et surtout, on va choisir l'option corner, surtout sur le corner. Généralement, on a remarqué, les gens ont peur de parler sur le corner. Ils sont beaucoup orientés vers les victoires par équipe et souvent, ça ne les porte pas de la chance. Mais j'ai vu une petite artiste que je voulais partager à vous, c'est surtout sur le corner. Par exemple, on prend un match et lorsque nous prenons le match, on va prendre un match, on vient dans Paris, Paris Sportive. On vient dans un championnat, prenons par exemple Autriche vs Israël, on vient dans un corner. Ce que je vous dis, dans le corner, on ne va pas parier sur les totaux de corner, une victoire d'une équipe, ou bien une victoire de la deuxième équipe. On va venir spécialement dans les doubles chances. C'est les doubles chances qui vont nous intéresser. Qu'il y ait maquilline entre les équipes sur les corner. C'est un peu rare. Voilà. Sur les doubles chances, c'est qu'on va choisir, on va choisir l'option qui est au milieu, c'est-à-dire 1-2. Ce qui veut dire plus de nombre de corner par rapport à l'autre. C'est cette option qu'on va utiliser. Vous remarquez que les codes sont petits. C'est vrai qu'il y a égalité de nombre de corner entre les équipes. Pour recevoir de nouvelles vidéos, n'oubliez pas de laisser les commentaires. Si vous ne comprenez pas certaines choses, n'oubliez pas de laisser les commentaires, on va vous répondre.